Bonjour à toutes et à tous, c'est Jean-Ry, je vous retrouve sur Virtual Regatta Offshore pour une vidéo très rapide. C'est normal, je n'ai pas beaucoup de temps à disposition, je suis en vacances et je n'aimerais pas non plus faire trop d'heures supplémentaires. Donc un petit choix des équipements pour la Leg 0 dans cette Ocean Race qui comportera beaucoup de manches. Vous le verrez, ça va nous maintenir en haleine durant plusieurs mois. Alors attention, vous le voyez ici sur le point information, cette course qui partira de Portsmouth pour aller à Alicante durera environ 11 jours. Et c'est une manche virtuelle, uniquement la course avec les vrais bateaux commencera à partir de la manche 1 que vous voyez là. Mais pour l'instant, on va s'occuper de cette Leg 0 et vous remarquerez que c'est une course de catégorie 1 pour laquelle on ne vous donne que 1600 pièces. C'est à noter car ce n'est pas toujours le cas pour les courses de catégorie 1 où on peut en recevoir effectivement plus. Mais le prix des équipements est effectivement adapté par rapport à cette prime de départ. Pour faire mes calculs, j'ai utilisé VRZN et là vous voyez en vert le parcours théorique calculé par VRZN si vous êtes équipé du full pack. On le voit ici, j'ai sélectionné full pack. Alors attention, vous le voyez, il y aura beaucoup de manœuvres, des conditions météo changeantes également. Une remontée ici à travers le détroit de Gibraltar, toujours assez technique avant d'arriver à Alicante. Et vous l'avez remarqué bien sûr ici, une marque de passage obligatoire qu'il faudra franchir avant de regagner la Méditerranée. Et je passe directement sur le tableur où vous voyez que j'ai récolté les données météo du 27 décembre à 10h30. Mais la course commencera effectivement le 28 à 19h. Donc il y aura encore quelques mises à jour météo d'ici là. Et il faudra bien sûr en tenir compte avant d'acheter vos équipements. Ne vous précipitez pas comme d'habitude, faites votre choix au dernier moment, c'est toujours mieux. Alors on va passer assez rapidement ici les données récoltées. Vous pouvez mettre votre vidéo en pause si ça vous intéresse de voir les détails. Et on s'attardera un peu plus longtemps sur le graphique qui est très parlant. Vous allez le constater dans quelques secondes. Le voilà ce fameux graphique que vous attendez impatiemment. Alors si vous ne l'avez pas encore fait, merci de me laisser un pouce en l'air pour le travail effectué. Et bien sûr si ça n'est pas fait non plus, abonnez-vous, c'est totalement gratuit. Et ça permettra à mes vidéos d'être mieux référencées sur YouTube. Allez, on passe à la suite directement avec une conclusion évidente. Si vous partez en prime de départ, c'est-à-dire sans dépenser plus de pièces que celles que vous recevez à l'inscription. Et bien ce sont les voiles légères qu'il faudra acheter. Et regardez, il vous reste 400 pièces, soit pour vous offrir une belle peinture. Mais je le répète, les peintures décoratives ne font pas avancer votre bateau plus vite. Contrairement au polish de coque qui lui, effectivement, vous offre un meilleur coefficient de pénétration dans l'eau. Maintenant si vous avez un peu de pièces en réserve, et bien regardez, oubliez voile légère plus Winch Pro, 400 pièces de plus. Mettez-en juste 160 de plus pour vous acheter voile de brise plus voile légère. Alors c'est assez rare pour le signaler, mais ici on l'a vu tout à l'heure sur la carte, et bien les voiles de brise et les voiles légères vous seront d'un grand secours. Donc ceci me semble être une super combinaison par rapport au nombre de pièces que vous devrez débourser. 560, souvenez-vous-en, voile de brise plus voile légère. Ensuite pour les personnes plus fortunées, et bien regardez, il y a plusieurs options. Toujours voile de brise plus voile légère, mais vous ajoutez encore le code 0. Et cette fois-ci, pour 1920 pièces de plus que la prime de départ, et bien vous êtes vraiment performant. Mais tant qu'à faire, comme disait l'autre, pourquoi ne pas ajouter encore quelques pièces, et prendre à ce moment-là, foils plus voile légère plus code 0, et vous me direz, oui mais les voiles de brise ne sont plus là. Et c'est bien vrai, on a vu jusqu'ici que les voiles de brise étaient utiles. Donc les troquer contre des foils, oui, ça vous fait quand même aller un peu plus vite sur la totalité du parcours, mais effectivement pour un budget plus important. Et vous l'avez compris, pour être le plus performant, et bien c'est le full pack qu'il vous faudra ici en haut, et qui cette fois-ci marque une belle différence par rapport à tous les autres équipements. Il n'y a pas photo, pourquoi ? Parce qu'on a justement les foils, les voiles légères, les voiles de brise, et le code 0. Les Winch Pro ne sont pas non plus inutiles, on le voit ici tout à droite du graphique. Elles vous font tout de même gagner du temps par rapport à aucun équipement. Et on l'a vu tout à l'heure sur la carte, il y aura effectivement pas mal de zigzags à effectuer, notamment pour remonter dans la Méditerranée. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, je m'excuse, je fais vraiment très vite aujourd'hui avec peu de détails, mais je crois que c'est suffisamment parlant pour que vous puissiez vous faire votre propre opinion en fonction de votre budget. Je vous laisse, je pars un petit coup au soleil, mais bien sûr avant ça, une ou deux heures de montage. Merci pour votre fidélité, et à tout bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501